Au sport d'hiver, tout absolument, tout est question de glisse. Palais, pierres, snowboards, skis ou patins, il faut que ça glisse sur toutes les surfaces et le matériel sportif a bien dû s'adapter. Des patins aux lames métalliques étroites pour fendre la glace et des skis larges et beaucoup plus longs pour se laisser porter par la neige. L'idée d'inverser l'un et l'autre, de chausser des patins à glace pour dévaler une piste noire ne viendrait à personne. Et voici pourquoi. Le fonctionnement du patin à glace reste encore aujourd'hui assez mystérieux. On pense que c'est l'existence d'une fine pellicule d'eau juste sous la lame du patin qui agit comme un lubrifiant entre le métal et la glace. Mais comment se forme cette fine couche d'eau ? La première idée a été de penser que c'était la pression exercée par la lame du patin sur la glace qui la faisait fondre. C'est ce qui se passe lorsqu'on prend une ficelle et qu'on l'enfonce dans un glaçon. La pression exercée par la ficelle va briser les liaisons entre les molécules d'eau faisant fondre la glace. La ficelle s'enfonce ainsi très lentement dans le glaçon. Problème, les calculs ont montré qu'il faudrait que les patineurs pèsent plusieurs tonnes pour obtenir un effet similaire avec la lame d'un patin. On a donc pensé que c'était peut-être la friction du patin sur la glace qui, en provoquant son échauffement, faisait fondre la glace. L'explication est séduisante, mais elle n'explique pas pourquoi nous parvenons à glisser même à des vitesses très faibles, voire presque nulles. Nous avons donc imaginé une troisième explication. Des études microscopiques de la glace ont en effet montré qu'il existait une couche nanométrique à la surface, c'est-à-dire mille fois plus fine que l'épaisseur d'un cheveu dans laquelle les atomes étaient beaucoup plus libres que dans le reste de la glace. Cette couche agit un peu comme un tapis de billes. La lame du patin viendrait en quelque sorte rouler sur ce tapis. Pour les skis, le principe est différent. Il faut qu'une pellicule d'eau lubrifiante se forme sous les spatules, mais pas en trop grande quantité, sans quoi le ski glissera mal, comme chaque skieur peut s'en rendre compte, en descendant d'une piste de neige trop mouillée. C'est pourquoi les fabricants fartent les skis de descente en les recouvrant d'une fine couche de graisse hydrophobe. En repoussant le surplus d'eau qui se crée sous les spatules, cette couche de farte entretient tout le pouvoir glissant de nos skis.